La régie, c'est particulier. La régie, en fait, on s'occupe de toute la logistique. On s'occupe de la logistique, on s'occupe de la liaison entre les décors et les gens du tournage. En fait, quand tu es sur un tournage en Régénérale, c'est étrange, mais les techniciens, ils ont des sortes de hières. Et le monde réel n'existe pas. La circulation, les gens qui travaillent, les voisins, par exemple. Parce que des fois, par exemple, tu fais une scène de dispute, moi ça m'est déjà arrivé. Scène de dispute au quatrième étage d'un immeuble où, franchement, on entend tout. Les murs, c'est du papier, le parquet, c'est du papier. Les hurlements, on casse des vaisselles, etc. Tout le voisinage qui sursaute, qui ne comprend pas ce qui se passe. Et en fait, nous, on est là pour rassurer, pour dire, écoutez, on vous a prévenu, on est mis en avance, c'est normal. C'est une scène de film, ne vous inquiétez pas, tout se passe bien. En fait, on est vraiment cette liaison, ce rempart entre le tournage et le monde extérieur. Et on est là pour faire la liaison entre les deux. C'est aussi nous qui nous occupons du bien-être du tournage. Si sur un tournage, on dit que le directeur de production, c'est le papa du tournage, la régie, c'est la maman. C'est-à-dire qu'on s'occupe de la nourriture, que tout le monde ait à manger. On s'occupe du fait que tous les véhicules arrivent en temps et en heure. On s'occupe de la location de ces véhicules. En fait, il faut se dire un truc, c'est que tout ce que tous les corps de médecine ne peuvent pas faire, quand il y a une chose où on ne sait pas à qui c'est de s'en charger, ce n'est pas la caméra, ce n'est pas l'électricité, ce n'est pas la machinerie, ça va être à la régie. Donc, ça peut être des trucs complètement normaux, comme bloquer une rue, enfin, normaux pour un régisseur, comme bloquer une rue, bloquer de la circulation, aller prévenir des voisins. Ou alors, ça peut être bouger un avion sur un aérodrome en plein melun, parce qu'il faut bouger cet avion, il est en plein dans le champ, c'est toute la régie qui va s'y coller à 15 pour bouger un avion. Un petit, je vous rassure. Alors non, en fait, faire de la régie sans avoir fait une école, c'est possible. C'est totalement possible, mais il faut avoir les contacts. On fait un métier où malheureusement, on n'a pas de CV à déposer. Moi, je n'ai jamais déposé de CV, peut-être une fois, et encore, c'était pour un stage. La majorité du temps, c'est on nous appelle, on est le contact de un tel. Donc, en fait, faire une école pour faire de la régie, ce n'est pas forcément utile. Après, ce qui peut être bien pour faire de la régie, et ce qui est bien quand on fait une école, c'est qu'en fait, on apprend tous les autres corps de métier. Moi, si par exemple, on va me dire, est-ce que s'il te plaît, tu peux me passer, je ne vais pas utiliser un terme trop technique, mais par exemple, une caméra. Je sais qu'est-ce que c'est la caméra. Je sais qu'est-ce que c'est le rail de travelling. Je sais qu'est-ce que c'est un câble. Je sais qu'est-ce que c'est ça. En fait, c'est ça que m'a apporté mon école, c'est la logistique sur les plateaux de tournage. Je sais comment ça fonctionne. En fait, je suis arrivée, j'étais comme un poisson dans l'eau. Donc, commencer la régie sans avoir fait de cinéma, commencer du cinéma sans avoir fait d'école, c'est très compliqué. Il faut s'accrocher parce qu'en fait, c'est super compliqué de rentrer. C'est très compliqué, comme je l'ai dit, c'est des contacts, de contacts, de contacts. Il faut écumer les sites, par exemple, Profil Culture, c'est un petit plan à moi, mais ça a très bien marché de mon côté, pour faire des stages, pour faire des stages, faire des stages, faire des stages. Rencontrer le maximum de personnes. Moi, j'en ai fait trois des stages. Pas parce que je n'ai pas rencontré des chefs dès le début, parce que je voulais le maximum de carnet de contacts. Parce que dès qu'on connaît une personne qui connaît une personne, qui connaît une personne, qui connaît une personne, en fait, on commence à faire notre toile. Mais au début, on n'est personne. Personne ne nous attend nulle part. Il y a plein de monde qui veut travailler dans le cinéma. Dans les écoles de ciné, quand on rentre, moi, dans ma promo, on était 250. Je ne pense pas qu'on ait 250 à bosser à l'heure actuelle. Donc, c'est très important de se donner les moyens, de s'accrocher, d'avoir de la motivation, et de tester le maximum de choses possibles pendant les études. Parce qu'en fait, moi, j'étais arrivée en voulant faire de la production. J'ai fait de l'électricité. J'ai fait de la caméra. Et au final, en fait, je suis tombée sur la régie et je suis tombée amoureuse de ce métier. Donc, il faut tout explorer. Vous pouvez me connaître, je suis tombée amoureuse de ce métier. J'ai fait de l'in喜って, c'estis